Amen, que le Seigneur vous bénisse richement. Donc, nous sommes toujours dans l'étude de la famille. Nous avons fini le côté des papas, nous avons aussi fini le côté des mamans. Nous allons maintenant rentrer du côté des enfants. Alors, pour commencer l'étude de ce soir, nous allons pouvoir donner le titre de notre exhortation, « L'enfant prodige ». Et nous allons lire la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 4. Le nom du Seigneur, enfant, remercie à vos parents. Le nom du Seigneur, carte-là, et juge au nom de ton Père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vises longtemps sur la terre. Alors, nous voyons ici, la Bible nous dit qu'il y a un commandement. Ce n'est même pas un conseil, c'est un commandement. De la même manière que Dieu donne un commandement aux femmes d'être soumises et de respecter leur mari, de la même manière Dieu donne un commandement aux enfants. Les enfants doivent obéir à leurs parents selon le Seigneur, car cela est juste. La Bible dit, « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier des dix commandements. Et c'est un commandement qui vient avec une promesse. Et la promesse, c'est quoi ? Tu vivras longtemps. La promesse, c'est quoi ? Tu seras béni. Tu seras heureux. La Bible dit, « Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Vous voyez, moi aujourd'hui, je suis avec ma maman. Je lui donne encore une longue vie et j'essaye de mon mieux pour lui donner le meilleur soin que je peux. Mais quand un enfant a été bien éduqué par son père et sa mère, Lorsque le père ou la mère devient vieux et que l'enfant a grandi, il dit merci à papa et maman, car c'est grâce à leur amour qu'il devient ce que Dieu a vu qu'ils puissent devenir. Donc, vous, nos enfants, vous êtes sous notre soin aujourd'hui. Et Dieu est en train de vous parler. Papa et maman, ce sont les dieux de la terre. Et Dieu, il est au ciel. Mais maman et papa, eux, ils vous donnent les conseils qui vont vous permettre de vivre heureux et de vivre longtemps, si vous écoutez la parole de Dieu. Les parents que Dieu vous a donnés, ils sont là pour fixer des limites dans votre vie. Les parents sont là pour vous aider à prendre conscience. Lorsque vous transgressez les limites, les parents sont là pour vous punir, pour vous redresser, pour vous éduquer, pour vous montrer le droit chemin. Cela fait partie de notre mission que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné des enfants pour les éduquer et pour les élever. Alors, vous, les enfants, vous devez respecter les règles. Vous devez respecter les conciles. Vous devez être poli. Vous devez avoir une pudeur et un profond respect. Si vous faites cela, vous allez nous rendre heureux. Vous allez nous donner la confiance de vous donner un petit peu plus de responsabilité parce que nous pouvons compter sur vous. Sinon, quand vous serez grand, vous n'allez pas prendre la responsabilité. Vous ne serez pas respectable. Parce que la responsabilité, ça vient avec l'éducation et l'obéissance. Pour que vous soyez capable d'être des adultes, des bons enfants, qu'anciens, il faut que vous commencez à écouter maintenant que vous êtes petit. Sinon, vous ne saurez pas comment on gère l'argent de poche, comment on s'habille, comment on reste propre, comment on a des relations dans la vie. Vous n'arriverez pas à trouver un bon travail si, dès la maison, vous n'écoutez pas. Jusqu'à l'université, ça va vous suivre. C'est pourquoi il est très important d'être attentif et d'écouter le conseil de papa et maman. Parce que vous avez des parents chrétiens, des parents qui sont des serviteurs de Dieu. Maman est une maman affermie dans le Seigneur. Papa est un papa affermi dans le Seigneur. Et quand nous joignons nos mains, nous voulons vous élever dans la crainte et les limites de la parole de Dieu. Amen. Nous allons lire Colossien, chapitre 3, du verset 20. Juste le verset 20. La Bible dit quelque chose. Enfant, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Comme maman dit, viens faire quelque chose, il ne faut pas bouder. Il ne faut pas dire, oh, mais toujours moi, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Un enfant, il doit obéir à ses parents. Un enfant, il doit être accroché à vouloir aider ses parents. Car papa et maman sont en train de construire une famille, une maison, dans laquelle vous allez grandir avec toute la bénédiction. Donc pendant que nous construisons, vous devez être à nos côtés. Si c'est l'heure d'aller à l'église, vous devez partir avec nous à l'église. Si c'est l'heure de faire la prière, vous devez venir nous aider dans la prière. Vous devez prier avec nous. Vous devez rassembler les éléments. Vous devez nous entourer. Et vous devez copier de notre exemple. Amen. Donc les parents, ils ont un certain nombre de devoirs que Dieu nous a imposés. Parce que l'enfant, lorsqu'il naît, il naît avec la folie attachée au cou. Mais qu'est-ce qui va lui enlever cela ? C'est le conseil de papa et maman. Les enfants, quand ils viennent dans ce monde, ils sont nés dans le péché. À cause de la nature du péché des humains. C'est pourquoi Dieu place des parents chrétiens pour apprendre aux enfants tout jeunes la prière, la vie, la parole de Dieu, la crainte du Seigneur. Donc nous, notre devoir, c'est de vous élever. C'est de vous éduquer. C'est de vous protéger. C'est de vous nourrir. C'est de vous habiller. C'est de vous soigner. C'est de vous conseiller. C'est de vous aider dans vos devoirs de l'école, dans les mesures du possible. C'est de vous accompagner dans la vie. Nous, les parents, nous avons le devoir de vous enseigner la voie de Dieu que vous devez suivre. Si nous ne le faisons pas, nous avons échoué notre mission. Et nous n'aurons pas produit des enfants légitimes, mais des voyous de demain. Mais à Dieu ne plaise, parce que Dieu nous a fait la grâce. Dans notre maison, nous avons instauré l'autel de Dieu et nous vous apprenons tout le conseil que Dieu nous a donné. Nous vous enseignons le bien et le mal. Nous vous enseignons que dans la vie, il y a deux voies. La voie du bien et l'autre voie, qui est la voie de la tentation. Suivez le droit chemin, qui est la voie de la vie. Regardez cette responsabilité. Proverbe nous le rappelle. Dans Proverbe chapitre 22, verset 6. Amen. Donc nous sommes là pour vous montrer la voie que vous devez suivre. Les parents, ils accordent du temps et de l'attention aux enfants. La vie de famille s'améliore au fur et à mesure que vous êtes à nos côtés pour écouter le conseil de Dieu que nous avons à vous donner. Ainsi, la Bible nous recommande de vous enseigner. Vous, nos enfants, on doit vous enseigner les principes justes. L'honnêteté, l'intégrité, le respect, l'obéissance, la politesse. Quand il s'agit dans notre maison, nous voulons voir cela. Quand tu marches sur le pied de ta soeur, il faut dire pardon. Quand tu as fait quelque chose de mauvais à l'autre, il faut savoir s'excuser. Il ne faut pas interrompre l'autre qui parle. Il faut avoir du respect. Lorsque grâce à la plus grande, vous devez la respecter. Grâce aussi, la plus grande doit respecter les plus petits. Vous devez respecter les uns les autres. Et vous devez avoir l'amour. Et vous devez vous protéger et vous aimer. C'est comme ça que nous voulons vous éduquer dans notre maison. Vous devez marcher sur la route de la voiture. Et quand c'est l'heure de se coucher. Si maman dit, tous les enfants au lit, tout le monde doit aller au lit. Il faut éteindre les téléphones. Il faut éteindre les portables. Il faut dormir. Amen. Alors, nous allons voir dans la Bible l'étude de ce soir. Nous allons commencer l'étude de l'enfant prodige. C'est une histoire que Jésus lui-même, il raconte au sujet de l'amour d'un père avec son enfant. Ça se trouve dans le livre de Luc, chapitre 15, le verset 11, à partir du verset 11, jusqu'au verset 22. Et dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qu'ils ont me retenu. Oui, continue. Le père leur partagea alors ses biens. Le deux jours après, le plus jeune fils en Masato est parti pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la pénurie. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famille s'ouvra dans ce pays et il commença à se couper dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays et l'envoyait dans ses champs garder des pobres. Il aura bien voulu se nourrir des carreaux pour manger les pobres. Les personnes ne lui ont venu. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ? On ne tue pas en revendance et moi ici, je meurs des droits. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Faites-moi comme l'un de tes emplois. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rendu de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel, et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-lui de plus beaux vêtements et mettez-lui un amour pour toi et mettez-lui des sandales aux pieds. » Amen. Ça, c'est Jésus qui enseigne la parabole de l'enfant prodige. Jésus donne un exemple très touchant qui enseigne la même leçon au sujet de l'obéissance et le respect. L'exemple que Jésus raconte ici, ça met en scène un père qui avait deux fils. Et le plus jeune, c'est le personnage principal dans l'histoire que Jésus raconte. Notez bien que le plus jeune, c'était un fils au même titre que le plus grand. Mais il n'a même pas attendu que son père ne meure. Il voulait déjà prendre sa part de l'héritage pour s'en aller s'éclater et faire la vie. Il croyait tout savoir, il croyait tout comprendre, il croyait qu'il est assez grand et il n'avait plus besoin de papa ou de maman ou de leur conseil. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il est sorti du foyer conjugal. Il est sorti de la maison, là où il était protégé, sous la prière, sous la nourriture, sous l'anxion, la protection, les conseils de papa et maman. Il est parti avec le sac de l'héritage. Il voulait sa part maintenant et maintenant même. C'est comme les enfants d'aujourd'hui, ils veulent leur part maintenant. Vous les voyez dans les boutiques, quand ils veulent quelque chose, ils insistent, ils crient « Maman, maman, des bonbons, des bonbons ! » Et si « Maman ne donne pas », ça devient une crise, des enfants qui tourmentent les parents. Mais nous les parents, nous ne vous donnerons que ce que nous jugerons être justement un besoin normal. On ne va pas vous faire des enfants gâtés. Parce que des enfants qui veulent tout simplement, maintenant, maintenant, de leurs parents, ce n'est pas une bonne éducation. Jusqu'à mettre les parents sous une telle pression. Un enfant gâté est un enfant qui présente des problèmes de comportement, qui ne sait pas vivre avec le peu à cause de la trop grande indulgence de ses parents. Dès qu'ils pleurnichent, les parents tremblent. Il faut lui donner, il faut lui donner pour qu'il arrête de pleurer. Ce n'est pas comme ça que nous voulons vous éduquer. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous demandez à papa et à maman. Et maman et papa regardent bien que vous en avez besoin et ils vous en donnent. Car la Bible dit que les pères et les mères savent donner des bonnes choses à leurs enfants. Amen. Donc la Bible nous a enseigné, dans chaque maison, il y a un chef. C'est le père, c'est la mère. Un chef de famille, c'est un protecteur, c'est un guide spirituel, c'est un motivateur. Les parents représentent un modèle pour leurs enfants. Si moi, mes parents m'avaient tout donné, peut-être que je ne serais pas le papa que je suis aujourd'hui. Mais grâce à leur éducation, je suis aujourd'hui responsable. Et vous aussi, nous allons vous enseigner et vous apprendre à être responsable. Vous comprenez ? Un chef de famille ne doit pas être trop indulgent, trop inflexible. Non. Nous, on a dit, dans notre famille, nous serons équilibrés. Nous serons gentils quand il faut être gentils. Nous serons sévères quand il faut être sévères. Mais la règle d'or, nous serons toujours avec amour en train de vous montrer les bonnes choses avec la sagesse de Dieu. Pour que vous puissiez adapter votre comportement aux situations de la vie qui se présenteront devant vous. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette sagesse, afin de vous éduquer à votre tour. Vous aussi, vous allez prendre notre conseil. L'enfant prodige est parti avec le sac de l'argent, croyant qu'il y avait assez de la maison de son père et sa mère. Et il croyait que là où il est parti, il va aller trouver du plaisir. Mais vous voyez, la Bible dit, il a fini, il a dépensé tout ce que papa lui a donné dans la débauche. La débauche, c'est la vie de péché, c'est la vie de tentation, c'est la vie que font tous les autres enfants. Le laisser aller, le libre, le libertinage. Quand vous allez partir dans les universités, dans le lycée, vous allez croiser d'autres enfants qui sortent des maisons brisées. Ils ont leur comportement, ils fument des cigarettes, ils font du piercing, ils font des tatouillages. Ils ont un comportement délinquant qui n'a rien à voir avec les principes que papa et maman vous a éduqués. Vous devez avoir la colonne vertébrale de résister à ces tentations. Lorsque les copines vont venir, prenons la bière pour nous éclater. Vous savez que vous êtes des enfants de Dieu, vous ne devez pas fumer, vous ne devez pas boire de l'alcool, vous ne devez pas faire des choses impures. Soyez vigilants, retenez les conseils. Ne soyez pas comme l'enfant prodige qui est parti dans une porcherie et commencez à partager son repas avec des cargouges, de la nourriture des cochons. Vous savez, les cochons, les porcs, ce sont des animaux impurs. Et quand vous allez vous vautrer dans le monde avec le péché, c'est une vie impure. Vous ressemblez à un cochon, vous puyez, vous sentez mauvais aux yeux de Dieu et Dieu peut vous détruire en un seul instant. Soyez des enfants modèles, des infulions, des étendards, des présages, des enfants qu'on va utiliser comme des références, de bel exemples. Montrez l'exemple que vous sortez d'une maison chrétienne, d'une maison qui connaît la prière, que votre comportement, que votre conduite là-bas dehors puisse témoigner. Même à l'école, ne soyez pas des enfants qui sont tout le temps punis parce que vous n'écoutez pas la maîtresse, vous dérangez tout, vous faites des bagarres. Non, appliquez la sagesse de Dieu, maintenez le conseil de Dieu, car Dieu vous a donné des parents qui vont vous montrer le droit chemin. Et l'enfant prodige, il pensait qu'il avait raison de partir avec le sac de l'argent. Le père était tellement tendre, il lui a donné sa part, mais il a regardé la rudeur de la vie dehors. La vie est très rude, mes enfants. Si vous ne prenez pas conseil, vous n'allez pas savoir vous relever. Mais cet enfant, Dieu merci, parce qu'il avait en lui quelque chose que les parents avaient déjà semé dans son cœur depuis son tendre enfance. C'était la voix de la raison. Cette voix commençait à lui parler pendant qu'il était là dans cette porcherie. La voix commençait à lui prêcher la condamnation sur son cœur. Il a dit, dans la maison de mon père, il traite bien ses mercenaires, il traite bien ses ouvriers, il a beaucoup d'ouvriers qui mangent, qui dorment. Il a commencé à dire, quand j'étais avec papa et maman, on s'asseyait autour de la table, on avait la prière, il y avait à manger. Papa nous racontait une histoire de la Bible pour aller au lit. Mais aujourd'hui, regarde-moi, dans une porcherie, en train de gaspiller ma vie. Regardez vos camarades qui n'ont pas les parents chrétiens, en train de gaspiller leur jeunesse avec un mégot de cigarette au coin de la bouche, avec des coiffures des délinquants, avec des pantalons de ras de fesses, en train de se laisser tripoter par des garçons. Ils sont devenus une perte pour la société. Des délinquants juvéniles, vous avez épargné à cette fléau, à cette malédiction, à cause de la grâce de Dieu. C'est pourquoi je dis, mes enfants, écoutez nos conseils, restez sous la chaleur de la famille et partez-y quand vous avez l'âge normal, avec la sagesse qu'il faut, avec la parole de Dieu dans le cœur et le baptême du Saint-Esprit. Pour résister à ces esprits-là, les esprits-là dans l'école, dans l'université, ou quand vous serez plus grands, vous allez être des hommes responsables et respectables dans la société. Amen. Et la seule manière pour réussir, ça sera par la prière. C'est pourquoi je vais lire cette dernière citation, alors que nous allons prier. C'est dans le message, la révélation. Numéro 1, page 17. Frère Branham dit, ne laissez rien vous empêcher de prier. Alors que nous allons avancer, nous allons déterrer la vie de ces grands hommes de la Bible, qui ont sacrifié toute leur vie dans le passé. Vous verrez combien peu vous, vous avez fait. Cela me rend honteux parfois de voir comment tout nous est si facile, alors que tout était si difficile pour les anciens dans la parole. Que sera notre témoignage à leur côté ? Il faut que tu sois si bien pour nous tous. Et moi, je vous enseigne la prière. La première chose que je veux vous enseigner, mes enfants, c'est la vie de prière. Même quand papa ne sera plus, même quand maman ne sera plus, quand vous serez seul dans une situation difficile, rappelez-vous, la distance pour arriver jusqu'à Jésus, c'est la distance de vos gémous, jusqu'à tomber à terre dans la prière pour murmurer son nom, afin qu'il vienne à votre secours. Quand tu te sentiras faible, quand tu te sentiras que tu n'as plus la force de résister, quand tu n'auras plus de soutien, rappelez-vous que Dieu entend la prière même des petits-enfants. Fléchissez vos gémous, baissez votre tête et murmurez un nom, le nom de Jésus dans la prière. Il viendra à votre secours. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, ma famille, nous sommes toujours sur l'éducation de la famille et nous sommes sur le côté des enfants. Hier, nous avons commencé l'histoire de l'enfant prodige qui est dans Luc chapitre 15. Nous allons continuer un peu de cela aujourd'hui. Nous allons lire la parole de Dieu dans Deutéronome, chapitre 6, verset 6 à 7. Amen. Cette écriture de Deutéronome, chapitre 6, verset 6 à 7, c'est le commandement que Dieu donne aux parents. La Bible nous dit que le commandement de Dieu qu'il nous a donné, ça doit être aujourd'hui dans notre cœur. Nous devons inculquer ça à nos enfants et nous devons en parler quand nous serons dans notre maison, quand nous serons en voyage, quand nous allons dormir et quand nous allons nous réveiller. C'est pourquoi matin, midi, soir, quand le Seigneur nous donne la grâce de nous rassembler sur l'autel de la prière, dans notre famille, dans notre maison, nous allons vous enseigner tout le conseil de Dieu. Et puis, je veux aussi vous rappeler hier, quand je vous ai parlé, la première chose que je vous ai enseignée dans la parole de Dieu, que vous ne devez jamais oublier, mes enfants, c'est la vie de la prière. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, quel que soit là où tu vas te retrouver, quel que soit ce qui est à gauche ou à droite ou devant toi ou derrière toi, n'oubliez jamais la prière, car la prière, c'est la clé. La prière, c'est le secours divin. La prière, c'est la porte du salut. La prière, c'est faire intervenir les anges de manière divine dans notre situation. Et cette prière, c'est ce que l'enfant prodige avait murmuré dans son cœur lorsqu'il s'est mis à méditer. Dans la maison de mon père, il y a des serviteurs qui mangent bien. Pourquoi je devrais rester ici en train de manger avec des cochons ? C'était grâce à la prière que le bon sens, la sagesse, la crainte de Dieu est revenue dans sa mémoire. Et nous essayons de vous inculquer la parole de Dieu dans le cœur pour que tôt ou tard, cette parole puisse revenir sur votre cœur comme une méditation, comme une prière du fin fond du cœur qui vous fera revenir à chaque fois sur le droit chemin qui est la parole de Dieu. Amen Ce que je veux que vous puissiez retenir, mes enfants, chaque enfant de Dieu qui vient à Dieu, il doit passer par des épreuves. Et il y a plusieurs épreuves dans la vie. Mais il y a une épreuve qui est un test personnel que vous allez être éprouvé sur votre foi. Cette épreuve, c'est l'épreuve de la tentation. L'épreuve de se laisser entraîner par le tourbillon des passions à cause du monde extérieur. L'âge des passions qui expose le jeune enfant aux séductions du monde. Vous n'avez pas tout goûter. Vous n'avez pas besoin de tout goûter dans le monde pour avoir l'expérience. Vous avez juste besoin d'entendre, d'écouter la parole de Dieu qui circoncie votre cœur afin d'en tirer sagesse et gagner l'expérience de la sagesse de Dieu. Peut-être qu'un jour vous irez au lycée, un jour vous irez à l'université, un jour vous irez dans les grands collèges dans votre vie scolaire académique. Quelquefois, toutes ces vocations, ça vous éloignera de la maison, ça vous éloignera du foyer, ça vous éloignera de notre famille. Vous serez peut-être dans un pays éloigné en train de suivre une formation. C'est l'image de cet enfant qui est parti avec le sac de l'argent. Il est parti avec la bénédiction de son père. Il est parti avec sa part de l'héritage. Mais seulement, il était en train d'être confronté à la réalité de la vie, à la tentation de la jeunesse, aux passions, à la débauche, à la vie de l'impudicité, de la soule. Le monde que vous voyez dehors, c'est un monde qui n'a rien à offrir pour un enfant de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a condamné et il nous a dit dans sa parole, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et les choses du monde, c'est l'envie, c'est l'orgueil, c'est la mode, c'est la souillure, c'est l'impudicité, c'est la débauche, c'est tout ce dérèglement qui est en train d'influencer les jeunes d'aujourd'hui, qui deviennent rebelles à leurs parents. Vous voyez, les camarades, c'est aussi une autre vague d'influence qui vient sur l'âge de votre jeunesse et d'adolescence, qui viendront faire pression sur vous. Et aussi, ils proviennent des maisons que nous ne connaissons pas, des maisons peut-être qui sont des maisons d'enfer, des maisons peut-être où il n'y avait pas un père qui connaissait sa place, ni une mère qui connaissait la pudeur. Ces enfants-là, une fois relâchés dans la nature, ils seront vos camarades à l'école, ils s'assayeront sur le même banc avec vous, ils seront vos collègues dans les compagnies, dans le travail. Ils auront besoin d'expérimenter leur relâchement et leur liberté. Ils donneront libre cours à tous les instincts et à toutes leurs impulsions, à fond, et ils diront « Oh oui, c'est la vie, et la vie est belle ! » Mais toi, mon enfant, toi qui écoutes aujourd'hui le conseil de Dieu, souviens-toi que ces paroles puissent être inculquées en toi, que ça puisse pénétrer dans le fond de ton âme, car cette voix, c'est une voix qui mène vers la perdition. Ces camarades viendront vous parler à l'oreille, ils vous feront des propositions, des tentations alléchantes, pour vous dire « Mais ce n'est pas si mal, on va juste avoir un beau temps, s'éclater entre collègues, entre amis, on aura juste une petite fête de piscine, ils vont vous pousser. » Et parce que vous êtes pieux, parce que vous avez la pudeur en vous, parce que vous avez la sainteté, la crainte de Dieu, vous n'allez pas vouloir, mais ils vont revenir à chaque fois, comme la femme de Botifar qui venait à Joseph tout le temps pour lui dire « Mais viens, couche avec moi, couche avec moi ! » Et Joseph a dit « Mais non, mon maître ne m'a rien fait, tu es la femme de quelqu'un d'autre, pourquoi tu m'importunes ? » Il a fui. Quand vous verrez le péché venir vers vous, mes enfants, fouillez l'impudicité, car la Bible dit « Les autres péchés qu'un homme peut commettre, ça sera hors de son corps. » Mais celui qui se livre à l'impudicité, à l'immoralité sexuelle, il pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit ? Je vous avertis, mes enfants, l'autre voie que nous ne vous avons pas enseignée, la voie de la tentation, la voie charnelle qui fait libre cours à tous les désirés et les passions. Ils vont vous dire, essayons de descendre un peu, mais cette voie vous fera descendre dans l'abîme, ça vous fera descendre dans la perdition, ça vous conduira à une vie de pécheresse, ça vous fera savourer toutes les abominations amères de l'impureté du péché que Dieu a dit dans sa parole. « Ne touchez pas, ne touchez pas aux choses qui sont sales, sortez du milieu de mes enfants, ne touchez pas aux choses qui sont impures. » C'est pourquoi je vous donne le conseil avec tout mon cœur, avec tout l'amour de Dieu dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous 2 Timothée chapitre 3 verset 15 ? « Dès ton enfant, je suis pour les récentes lettres qui peuvent te rendre au stage, parce qu'on parle à Jésus-Christ. » Amen ! C'est pourquoi, à votre tendre âge d'adolescence et d'enfance, nous vous enseignons les saintes lettres de la parole de Dieu. Ces paroles que je vous prononce sont les paroles du salut. Ça va délivrer votre âme. Ça vous fera échapper du filet de l'oiseauleur. La foi qui est relative à Jésus-Christ. La sémence de Dieu est déjà en vous. Ça va réveiller, ça va se réveiller et ça va se révéler. Les souvenirs de notre maison, de ces leçons de famille, de cette vie de prière, ça vous aidera un jour à prendre des bonnes résolutions, à prendre des bonnes décisions, à résister à la tentation. C'est pourquoi, je vous conseille, mes enfants, recevez la sagesse de Dieu. Car cette sagesse, vous devez la lier à votre cou et dans votre cœur, elle vous conduira dans toute la vie. Et gardez votre cœur plus que tout. Est-ce que quelqu'un peut lire Proverbe chapitre 4, verset 23 ? Garde ton cœur plus que tout. Tout autre chose. Car de ton cœur proviennent les sources de la vie. Les sources de la vie, c'est la bénédiction de l'éternel. Ça provient de ton cœur. Il faut garder ton cœur des sentiments. Il faut garder ton cœur des émotions. Il faut garder ton cœur des choses qui ne sont pas encore à la portée de ton âge. L'âge viendra lorsque vous aurez besoin d'expérimenter l'amour. Mais aujourd'hui, vous n'avez que besoin de l'amour de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi vous devez garder votre cœur plus que tout. Ne donnez pas votre cœur à un garçon aujourd'hui. Ne donnez pas votre cœur à une jeune fille, sinon cela vous fera aller trop rapidement sur le chemin de la vie et ça va vous perturber psychologiquement. Gardez votre cœur plus que tout. Confiez votre cœur au Seigneur. Consacrez-lui votre jeunesse. Dites au Seigneur, « Me voici, jeune et adolescent, je viens à toi et je te donne mon cœur pour que le Seigneur puisse me faire habiter en vous la circoncision qui est le baptême du Saint-Esprit. » Quelqu'un peut lire Proverbe chapitre 22, verset 6 ? « Et Dieu, que l'enfant n'a pris la voie qu'il va suivre, même quand je serai vieux, il ne s'en écartera pas. » Amen. Et voilà le travail que maman et moi nous sommes en train de faire ce matin. Pour vous, mes enfants, nous sommes en train de vous instruire selon la voie que vous devez suivre dans la vie. Comme ça, quand vous serez grand, vous n'allez pas vous en détourner. Et je vais vous dire la vérité. Une chose qui n'a pas changé depuis des millions d'années dans ce monde, c'est le péché. Le péché, il continue à influencer toute l'humanité et tous les êtres humains. C'est pourquoi dans notre famille, nous avons choisi la dévise de la maison de Josué. Nous allons dire « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Et quand je dis « Moi et ma maison », c'est « Moi avec ma femme et mes enfants ». Nous devons le dire tous ensemble « Moi et ma maison, nous servirons l'éternel. » Nous ferons de notre mieux de démarrer dans la parole de Dieu et de vous enseigner ce que la Bible dit. Il y a une autre chose que je vais ajouter ce matin. Ce sont les valeurs sexuelles. Dans ce monde, cela a changé. Les valeurs de la virginité avant le mariage a perdu son sens. On n'éduque plus les enfants dans ce sens-là. Alors qu'autrefois, des nombreuses valeurs qui étaient vraiment des perles, qui étaient des moyens pour célébrer la louange, l'honneur, la fierté à cause de la parole et la crainte de Dieu. Aujourd'hui, le monde a tourné le dos vers cela. Ils ont abandonné toutes ces choses, y compris celles, les valeurs qui faisaient la culture chrétienne. Même parmi les soi-disant pentecôtistes, on ne trouve plus la pudeur. Mais pour vous, mes enfants, vous, mes filles, selon le conseil de Dieu, selon la lumière des Écritures, je vais vous dire, veillez. Veillez à la vertu que Dieu vous a donnée. C'est la vertu de la virginité. Veillez à ce que vous restez vierge jusqu'à votre mariage. Ce sera pour vous-même une très bonne chose, dit l'Éternel. Et je vous enseigne d'honorer, de vivre de manière honorable, de mener une vie digne de l'Évangile. Dieu le veut ainsi, de tout votre cœur. Ce sera aussi la fierté pour la maison d'où vous sortez, le témoignage de votre culture et de votre éducation. Ça témoignera aussi que vous sortez d'une maison qui est une bonne maison. et un jour dans votre maison, dans votre propre famille, ça sera la fierté pour votre mari, ça sera la fierté pour votre famille, la fierté pour toute la famille chrétienne, pour tout le nom des enfants de Dieu. Ça sera un honneur à l'Éternel. Voilà le conseil que papa et maman vous donnent aujourd'hui. Amen. Et pour toi, mon fils, le prince, je t'enseigne de ne pas oublier la parole de Dieu. Quand tu seras grand, tu seras beau, mignon, élégant et tout, tu dois te rappeler que si tu épouses une femme, tu dois aimer cette femme. Et tu dois aimer la parole de Dieu. Et pour nous tous aujourd'hui, nous avons compris dans l'étude de la famille que le divorce est devenu tellement populaire dans notre société, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors, mes enfants, mes filles, mon fils, soyez des enfants exemplaires. Ne soyez pas insolentes, car cela ne fera que la honte de vos parents. Et si un jour vous allez être à l'école, à l'université, dans vos propres maisons, enseignez ce que je vous enseigne à vos enfants. Épuisez votre modèle et votre exemple dans la Bible. Et n'oubliez pas la prière en famille. La famille qui prie ensemble, c'est celle qui reste ensemble. Amen. Alors, nous allons revenir sur l'histoire de l'enfant prodige et nous allons regarder un peu ce qui s'est passé lorsque cet enfant a pris la résolution de rentrer à la maison. Comment son père va-t-il réagir ? Va-t-il se mettre en colère et lui reprocher d'avoir pris une décision insensée et folle en quittant la maison ? Qu'est-ce qu'il croyait connaître ? Qu'est-ce qu'il avait ? Qu'est-ce qu'il a pris la tête ? Va-t-il se montrer indifférent ? Va-t-il se montrer froid à son égard ? Va-t-il se fâcher pour lui prendre la chicote et taper son enfant ? Non, ça ce n'est pas l'amour d'un père. L'amour d'un père, c'est celui qui ouvre les bras et qui se penche pour reprendre son enfant. Et Jésus nous décrit les sentiments et la réaction du père lorsqu'il a vu venir son fils depuis à distance, une bonne distance. Son père l'a aperçu. Pourquoi le père l'a aperçu ? Mais parce que tous les jours, quand il finissait sa prière, il partait devant le portail pour regarder vers la plaine pour voir si son fils était en retour. Et mes enfants, je vous dis, chaque fois que vous sortez de la maison, papa et maman auront les genoux par terre en train de prier afin que Dieu veille sur vous. C'est pourquoi le père était tous les jours en train de regarder au loin si son enfant ne revenait pas. Et ce jour-là, Dieu a exaucé sa prière. C'était grâce à la prière de papa et maman que l'enfant a pu revenir à la maison. C'était grâce à la vie de prière qui était inculquée dans l'enfant qu'il est revenu dans le bon sens et sur le droit chemin. Et lorsqu'il a aperçu son fils, alors qu'il était encore très loin, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a couru à sa rencontre pour l'embrasser. Tu peux regarder ça, Luc 15, verset 20 ? Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vu et fit rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrasserait. Voilà la bienvenue lorsqu'un enfant revient sur le droit chemin. Le ciel est dans la joie. Les anges se réjouissent. L'Éternel fait la fête lorsqu'une âme se répand. Lorsque vous prenez la décision de vous faire baptiser. Lorsque vous décidez de tourner le deux au monde et de faire face à Jésus et à sa croix. Le ciel fait une grande fête. Les anges ont des ordres. Ils se mettent à vos côtés. Ils sentent des clochettes. Ils chantent des louanges et des mélodies parce que maintenant, un enfant perdu est revenu sur le droit chemin. Ça, c'est notre Père Céleste ce qu'il fait. Et c'est de la même manière que les Pères terrestres s'y feront. Nous aurons toujours les bras ouverts pour vous accueillir, pour vous embrasser, pour vous retenir avec nous car nous prions pour vous afin que vous réussissez dans votre vie. Même si le Père a attendu, il a entendu parler, il a entendu parler de la vie de débauche que son fils a mené. Il a quand même accueilli chaleureusement. Tels sont les réactions et les sentiments du Père. Jésus a manifesté le même état d'esprit lorsque nous nous sommes répentis et nous lui avons donné notre vie. Il était dans la joie. Il ne nous a pas traités durement selon les mauvaises comportements ou les mauvaises choses que nous avons faites. Il nous a pardonnés. Clairvoyant, le Père dévine certainement avec l'air triste et abattu. Il regarde dans les yeux de son fils qui se répand. Le fils essayait de parler à papa. Il essayait de balbutier ses lèvres. « Papa, tu peux lire le verset 21 ? » Le fils lui dit, « Père, j'ai péché dans ton ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Voyez-vous, c'est ce que l'enfant a dit en balbutiant les lèvres. « Papa, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Papa, j'ai fait des mauvaises choses dans ma vie. Papa, je suis allé sur le mauvais chemin. Papa, je regrette tout ce que j'ai fait. » Mais le Père, il a ordonné à tous ses serviteurs, « Vite, apportez-moi un beau vêtement. Sonnez les clochettes. Invitez les amis. Faisons la fête. Mon fils qui était perdu. Lis-moi le verset 22 à 24, ma chérie. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Apportez le plus beau vêtement et mettez-le. Mettez-le, lui, les sandales aux pieds. Amenez le haut qu'on a embrassé et chuez-le, mon jeun et mon jeûne son mou. Par le fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est revenu. Amen. Et ils ont fait la fête. Et notre fierté, notre joie, notre fête, c'est quand vous allez réussir dans la vie avec la parole de Dieu attachée au cou, comme une lampe à vos pieds pour marcher sur le droit chemin de la vérité que nous vous avons enseignée aujourd'hui. Amen. Et le frère Branham dit dans question et réponse sur les Hébreux. Il a prêché ça le dimanche 6 octobre 1957. Au paragraphe 836, il dit, « Bon, c'est parce que l'esprit qui est en vous est venu en vous par la nature. Et par la nature provenant d'un rapport sexuel de votre père et votre mère, un désir de l'homme et de la femme, cela a produit un enfant terrestre. Et cet enfant, quand il vient dans le monde, si vous le laissez tout seul et vous ne lui enseignez rien de bon, il suivra le mauvais chemin. Si vous ne lui enseignez ni le bien ni le mal, il suivra le mauvais chemin parce que c'est dans sa nature de se conduire comme cela. Alors vous, aujourd'hui, la Bible dit, « La folie est attachée au cou de l'enfant, mais c'est la verge de la correction qui ne lui en débarrassera. » Nous allons être sévères lorsqu'il faut être sévères. Nous allons être flexibles lorsqu'il faut être flexibles. Mais nous allons utiliser toute la sagesse de Dieu pour vous aider à vous échapper du jugement. Car il y a un chemin qui mène à la vie. C'est le chemin de Jésus-Christ. Car il a dit, « Je suis le chemin de la vérité et la vie. » Amen. Que Dieu vous bénisse ce chemin. Amen.